Et c'est Fabrice de Packer qui nous rejoint ce jeudi matin, bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler de quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est Saint Willy Brod. Oui, Saint Willy Brod, je crois. Brod ? J'ai oublié de l'être. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave, oui c'est un saint… Je rajoute tout de suite hein. Ah bah je vous laisse faire. Voilà, hop, c'est fait, j'ai mis un R en plus. C'est un saint qui est né en Nortembrie, c'était un royaume dans le nord de l'Angleterre au 7ème siècle, et c'était le fils d'un saxon. Vous savez que les Allemands ont plusieurs fois envahi l'Angleterre dans l'Antiquité, et puis d'autres qui ne le font plus parce qu'ils n'aiment pas le thé. Et lui, il est allé à partir de l'âge de 12 ans en Irlande pour étudier, puis il est revenu aux Pays-Bas, c'était en face de chez lui, comme beaucoup d'Anglais, il vient visiter la côte belge, où il a commencé à évangéliser tant qu'il a pu, il a fait un essai pour aller au Danemark, et ça ne s'est pas vraiment bien passé. Pourquoi ? Les Vikings ont tendance à ne pas aimer qu'on leur impose une autre religion, et ils ont des arguments extrêmement frappants et contondants. – Oui, je vous donne ce dont vous parlez. – Donc il est reparti avec une trentaine d'enfants qu'il avait évangélisés pour revenir par chez nous, il a fait beaucoup, il a fondé Gravelines, et puis apparemment le climat ne lui suffisait plus, et il est venu fonder l'abbaye d'Ecternac au grand-duché du Luxembourg. – D'accord ! – Où il est décédé, puis son crâne a été envoyé à l'église de la Chapelle, parce que c'était plus grand, c'était plus… Mais il est fêté chaque année dans notre province, il y a notamment une église à Guirche, près d'Arlon, et lui en fait, il s'occupe de soigner les enfants épileptiques, c'est pas plus mal de nos jours avec tous les écrans qu'il mange, de soigner pour l'épilepsie. Mais c'est une fois de plus… – C'était un précurseur quelque part. – C'était un précurseur, et bien comme nous les frontaliers en fait, il a voyagé avant de s'installer en province du Luxembourg parce qu'il avait bon goût et que c'était un bel endroit pour vivre. – Oui. – C'est à mon avis. Et il est allé travailler au Grand-Duché ! – C'est excellent ça ! C'est excellent, je confirme, c'était un vrai précurseur ! – Allez, merci Fabrice, à bientôt ! – À bientôt Jean-Marc ! – À bientôt ! – Sous-titrage ST' 501